Bonjour et bienvenue sur Patrimoine TV pour suivre en direct le 18e congrès de la Chambre Nationale des conseils en gestion de patrimoine au CNIT La Défense. Et sachez que nous sommes aussi en direct sur le site de la Chambre Nationale sur www.indépendant.fr. Et on retrouve tout de suite sur place notre envoyé spécial Bogdan Coval. Bogdan, bonjour. Bonjour Isor, comment allez-vous ? Bien, merci. Alors, où êtes-vous et quelle est l'ambiance ? Écoutez, l'ambiance est très bonne. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde. Et cette année, les gens sont arrivés très, très tôt. Déjà à 8h du matin, il y avait énormément de monde, même avant l'arrivée des asset managers sur les stands, c'est pour vous dire. Et là, il y a une conférence qui est en place. Bon, donc un grand succès. Et vous, alors, est-ce que vous avez assisté à la première conférence, je suppose celle dont vous parlez, qui portait sur le courtage belge face aux nouvelles réglementations ? Non, Isor, malheureusement, je n'ai pas eu le temps. J'étais bien sûr sur les stands à prendre un petit peu la température. Et puis, le temps est passé très vite, bien sûr. Même que vous avez un invité. Oui, Isor. Alors, mon premier invité, c'est un membre imminent de la Chambre nationale. Il faut l'appeler maintenant Chambre nationale. Je vous rappelle qu'hier soir, il y a eu un vote très important et que le nouveau nom de la CIP, c'est la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Il va falloir qu'on s'habitue à ce nouveau sigle. Alors, mon premier invité, il est membre du COMEX. Le COMEX, c'est Jean-Christophe Ancoviac. Jean-Christophe, vous allez bien ? Très bien, merci Bogdan. Alors, le COMEX, c'est quoi exactement ? Alors, le COMEX, je le qualifierais de véhicule léger d'intervention de la Chambre. C'est le trait d'union entre le président, les vice-présidents et le conseil d'administration. Ça sert à quoi ? Alors, ça sert justement à pouvoir se réunir rapidement. Les conseils d'administration sont prévus de longue date. Ça implique un peu d'organisation parce que les administrateurs sont souvent en province, alors que le COMEX peut se réunir rapidement. On a une réunion mensuelle. Et donc, c'est le trait d'union avec le président. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes la garde rapprochée du président ? Oui, oui, c'est une idée qui me plaît bien. Une garde rapprochée, les grognards, les fidèles. Mais c'est surtout un moyen pour le président et les vice-présidents de mettre en commun des réflexions et d'essayer de prendre des décisions rapides quand elles sont nécessaires. Alors justement, quelles sont les décisions importantes que vous avez prises depuis 18 mois, depuis la mise en place de la nouvelle équipe ? Alors, des décisions importantes, il y en a eu un certain nombre. C'est déjà de continuer le programme qui avait été établi par Thierry Moreau et pour lequel nous avons été élus. Je pense que le gros travail, c'était un travail de lobbying pour défendre la profession auprès de nos instances. Et je pense que Benoît et toute l'équipe a parfaitement réussi cette tâche. Ça a été la mission principale. Oui, alors on a discuté un peu parce qu'hier soir, il y avait eu la soirée également à Vagram. Et vous m'avez dit, les CGP qui vont réussir dans ce métier sont ceux qui sauront prendre le virage de la réglementation. Alors, j'ai trouvé cette phrase très belle, mais concrètement, ça veut dire quoi ? La réglementation, on peut l'avoir comme un ennemi, mais on peut aussi l'avoir comme un ami. Je pense que la réglementation va nous permettre de franchir un pas, de faire un virage. Je pense qu'avec ce risque sur les commissions qui est en train de s'amoindrir, les CGP aujourd'hui et la Chambre en particulier ont un formidable potentiel à jouer. Il faut en profiter en ce moment que justement les conditions sont en train de s'améliorer pour nous pour prendre des risques, pour embaucher, pour s'associer, pour se réunir. Il faut muter parce que le métier en a besoin. Et je pense que ceux qui vont anticiper cette mutation seront les grands gagnants de demain. Par contre, ceux qui vont subir la réglementation auront des lendemains. Est-ce que vous êtes inquiet pour cette profession ? Parce que la réglementation devient effectivement très très lourde. Vous n'allez pas me dire le contraire, mais au fond de vous-même. Inquiets, non. Je pense que c'est à nous de nous adapter à une situation qui est nouvelle. Est-ce que vous allez leur donner les moyens ? Parce que c'est ça. Ils sont ici en grande partie pour chercher des solutions pour que vous les aidiez. Est-ce que vous les aidez concrètement ? Oui. Déjà, la mise en place du kit réglementaire a été, je pense, un élément extrêmement important pour aider les membres à respecter cette réglementation. Et puis surtout, je pense que la réglementation, c'est aussi une manière pour les confrères de mettre du process dans leur fonctionnement. Et c'est le process qui va donner de la valeur au cabinet demain. Parce que quand certains d'entre nous vont bientôt arriver à l'âge de la retraite, ils seront contents de pouvoir vendre une société qui sera en ordre de marche avec un process, une réglementation respectée. Et ce sera facile pour un repreneur premièrement d'acheter et ensuite de le faire dans de bonnes conditions. Jean-Christophe, dernière question. Concrètement, depuis le début de la nouvelle équipe, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous pouvez être fier en tant qu'activité du Comex, de votre rôle en particulier ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner comme exemple plutôt ? Je reviendrai encore une fois sur cette histoire de lobbying qui a été exercée par l'ensemble des membres de la Chambre et en particulier son président et Guy de Panafieux qui a aussi beaucoup œuvré. Je pense qu'on a eu chaud. Le combat n'est pas gagné, mais en tout cas, il est bien engagé. Jean-Christophe, merci beaucoup et je vous souhaite un très, très bon salon. Merci. Merci Bogdan. Isor, nous allons reprendre l'antenne. Voilà, et puis de toute façon, ce virage de la réglementation. Allez-y, je vous écoute. Oui, je vous écoute. Ce virage de la réglementation, vous allez sûrement en entendre beaucoup parler aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vous imaginez bien, c'est la grosse préoccupation avec tout ce qui se dit actuellement et l'avenir des CGP. C'est vraiment surtout pour ça qu'ils sont là. En tout cas, ceux que j'ai pu interroger ce matin, c'était vraiment le cœur des préoccupations. Merci Bogdan. Alors, passons maintenant au reste de l'actualité avec un débat dans lequel, Bogdan, vous recevez trois confrères journalistes qui suivent régulièrement les CGP. Ils ont accepté de donner leur avis sur ce métier et sur ces acteurs. C'est une première. Bonjour, que pensent les journalistes des CGP ? En clair, que pensent-ils de vous pour en parler ? J'ai réuni sur ce plateau trois journalistes qui suivent parfaitement ce secteur en la personne de Pascal Bessbouma de Vansquare. Pascal, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Éric Tréguier de Challenge. Bonjour. Ça va, Éric ? Oui, tout va bien. Et Frédéric Lorenzini de MSV France. C'est bien cela ? Bonjour Bogdan, c'est MCV. MCV France. Mais c'était une belle tentative, très bien. En deux mots, c'est quoi ? C'est une société de conseil, plutôt à destination des entreprises financières sur des problématiques de marketing, entre autres. Et Vansquare ? Vansquare, c'est un site financier filial du Figaro très pointu et sur abonnement. Très bien. La question qui fâche tout de suite, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce métier de CGPI ? Globalement, moi, j'ai un sentiment positif sur cette profession. Ça fait une quinzaine d'années que je fréquente les CGPI et je veux dire qu'en 15 ans, moi, j'ai noté une vraie progression. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, on voyait un certain nombre de vendeurs de bretelles. Je crois qu'aujourd'hui, globalement, on n'a plus ce type de population chez les conseillers financiers. Le métier, c'est professionnalisé. Oui, il y a eu les crises, donc ça a nettoyé. Il y a un cadre réglementaire qui est plus contraignant. Il y a des formations qui sont de plus en plus performantes. Et globalement, je trouve que cette profession rend service. Eric ? Moi, je trouve que c'est une profession qui se trouve aujourd'hui face à beaucoup de défis. Il y a une profession qui est peut-être mal armée parce qu'elle est très dispersée. Et surtout, il faut penser à tous ces petits cabinets qui se retrouvent face à des problématiques réglementaires et qui n'ont pas forcément l'infrastructure pour supporter tout ça. Pascal ? Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est une profession précaire parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de CGPI. Il y en a 3 000. C'est ça, pour le dernier recensement ? Alors, heureusement, les indices se reprennent. Donc, ça va sans doute donner envie aux gens d'épargner. Mais je crois qu'ils ont quand même pas mal de points sur la planète. C'est intéressant, votre avis, là, parce que c'est quand même ce qu'on va retrouver dans ce que vous écrivez et ce que vous racontez un petit peu de la profession. Globalement, ça traduit un petit peu ce que vous pensez. On retrouve ça dans vos écrits ? Non, moi, je ne crois pas. Globalement, à peu près 3 000 CGP en France, c'est 10 fois moins que les 30 000 conseillers financiers indépendants au Royaume-Uni ou en Allemagne. On parle des Français, non ? On parle des Français. Mais je pense que, justement, cette profession a des difficultés à gérer. Il y a les marchés, il y a le cadre réglementaire. Mais je pense qu'elle a un bel avenir devant elle parce qu'elle est sous-développée en France. Elle est sous-développée. Alors, à mon avis, il y a aussi un autre problème. C'est que les Français, effectivement, ont tendance à, de toute façon, un petit peu moutonnière, faire confiance à leur banquier. On considère que le banquier est un tiers de confiance. Est-ce que les Français connaissent ce métier ? Je ne crois pas. Je crois que ce métier est mal connu en France. C'est de votre faute, ça ? C'est de notre faute. Ce n'est pas uniquement de la faute des journalistes. Je crois que c'est un défaut de culture financière globale chez les Français. Qui ont tendance à penser que la finance, soit je n'y comprends rien, soit ce n'est pas très moral. On va laisser ça aux banquiers. Et puis, on va discuter avec lui une fois par an, une fois tous les deux ans. Et là, il y a un gros travail de sensibilisation à faire auprès des particuliers. Il y a aussi un gros travail de la part des CGP. Moi, je ne les vois pas tellement dans la rue à aller essayer de convaincre les gens, de s'intéresser un peu mieux à l'avenir de leur retraite, à la manière de gérer leur épargne. Aujourd'hui, les Français... Parce qu'ils sont divisés, tout simplement. Oui, tout simplement. Parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose non plus. La façon d'épargner l'argent, c'est vrai que quand on interroge les gens, ils n'ont pas tellement d'idées, à part le livret A. Les Français, vous ne parlez pas les CGP. Non, les Français, c'est... Non, non. Je pense qu'il y a aussi un problème de communication, de culture. Les Français n'ont pas d'une structure. Oui, mais les CGP ont fait beaucoup d'efforts, c'est bien vrai. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Les Français sont ceux qui épargnent le plus, mais ils n'ont pas beaucoup d'imagination, pas beaucoup d'idées. Et on ne leur en donne peut-être pas assez. Quand on regarde la structure de l'épargne, la structure de l'épargne a formidablement grossi au cours des dernières années. Mais la part des CGP est restée la même. C'est-à-dire qu'elle a suivi, grosso modo, l'épargne des Français, mais ça n'a pas augmenté le poids relatif, bien sûr. Ils ont du mal à progresser. Alors là où je ne suis pas d'accord avec Eric, c'est... Moi, je ne m'attends pas à les voir dans la rue faire les bisounours. Ce n'est pas des ONG. Ce n'est pas des bisounours, mais il y a un petit peu d'éducation à faire auprès de la population. Vous avez de plus en plus de CGP qui ont un site Internet. Depuis 3-4 ans, ça bouge. Ça bouge et ça bouge plutôt vers du mieux. C'est facile quand on est un gros cabinet, qu'on peut... Aujourd'hui, la folie réglementaire, il faut parler de ça, elle est tellement présente qu'une grosse partie du temps qui pouvait consacrer à aller prospecter de nouveaux clients, elle est aujourd'hui occupée par de la paperasse. Il faut remplir un certain nombre de papiers et ça ne va pas s'améliorer dans les jours à venir. Et puis ça bouge quand la bourse, quand les marchés sont favorables, quand les indices sont plus bas, les gens n'ont pas envie d'épargner, que ce soit sur les actions ou même sur n'importe quoi. Parce que quand on entend... En ce temps-là, il ne faut pas que des placements... Oui, il ne faut pas que de la bourse. Quand on regarde le succès d'une société comme H2O, dont le métier, c'est quand même... Que personne ne connaissait il y a 3-4 ans. Le fonds de commerce, c'est de l'obligataire. C'est une société qui cartonne en termes de performance, mais aussi commercialement, parce que les CGP, effectivement, il y a un moment, leur vocation, quand les marchés boursiers sont mal orientés, c'est de trouver aussi des solutions pour leurs clients. Et en sortant... On pourrait parler du côté moutonni des CGP. On peut. Du Carniac, du DNCA, du MNJ. C'est simple, il y a 60% de l'encours qui est concentré sur 10 maisons de gestion. Mais qui sont 10 bonnes maisons de gestion. Qui sont 10 bonnes maisons de gestion. Bien sûr, mais enfin... Oui, mais d'accord, mais pourquoi est-ce qu'ils achètent tous les 5 fonds ? C'est l'effet moutonné. C'est un défaut d'information. Parce que c'est plus simple à vendre... On voit toutes les conférences, on les voit partout. Ils ont potentiellement 150 ou 200 fonds. Ça les rassure peut-être aussi, justement, d'aller vers là où tout le monde va, c'est plus rassurant. Voilà, c'est ça. Je crois que psychologiquement... Donc s'ils ont tort, tout le monde aura tort. En bourse, c'est souvent ça. C'est le syndrome du directeur informatique qui, dans les années 80, disait j'achète de l'IBM, pas parce que je suis convaincu que c'est le meilleur, mais parce que tout le monde en achète. Donc si je me trompe, tous les autres aussi se seront trompés. Donc de ce point de vue-là, je ne serai pas dans l'erreur. Alors parfois, il peut y avoir du comportement moutonnier. Et bien sûr, en même temps, vous avez cité des noms comme Carmignac, DNCA... C'est les plus grosses collettes. C'est les plus grosses collettes, mais c'est aussi des belles maisons. C'est des belles performances. Je ne dis pas le contraire. Mais il y en a qui ont peur d'avoir raison tout seuls. Globalement, on pourrait dire qu'on a 25 ou 30 fonds qui sont très, très bons. Pourquoi se retrouver sur ces cinq-là ? On trouve aussi, au-delà de ces stars qui sont très médiatiques, qui sont des entreprises entrepreneuriales, il y a Édouard Carmignac, il y a Mériot, etc. On trouve aussi des maisons comme CPRAM, dont on parle moins. Franklin Templeton, aussi. Franklin, qui sont peut-être moins médiatisées, mais qui sont distribuées, qui sont vendues, qui sont poussées. C'est l'absence du marketing. Il y en a qui sont forts en marketing et qui ont su développer une image. Donc il se fait très facilement séduire par le marketing. Et puis, il y a aussi, on va parler de quelque chose qui fâche. C'est qu'à un moment, il y a de la rétrocession. Bien sûr. Ces rétrocessions, elles sont peut-être meilleures sur certains fonds que sur d'autres. Ça, ça va disparaître. Justement, on essaiera d'apporter une réponse dans la deuxième partie de ce débat. Je vous propose d'y mettre un terme, en tout cas pour cette première partie. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de notre débat avec nos trois invités. À tout de suite. C'est la première fois que des journalistes s'expriment aussi ouvertement sur ce métier. Alors, il nous semblait d'ailleurs important de vous faire partager ces témoignages. Mais dites-moi, Bogdan, c'était compliqué de monter ce débat ? En fait, assez compliqué parce que les journalistes ont évidemment des agendas très, très chargés. Mais j'ai trouvé une intersection non nulle, heureusement, sur les agendas de chacun. Ils ont accepté bien volontiers. Ils avaient énormément de choses à dire. Et ce qui est important, c'est que c'est la première fois à ma connaissance, depuis 20 ans que je fais ce métier, que des journalistes parlent des CGP. Souvent, c'est le contraire, c'est notre métier. Et là, en l'occurrence, c'était bien de savoir ce qu'ils pensaient. Alors, je vois que vous avez un nouvel invité. Oui, c'est un CGP cette fois-ci qui est venu de Strasbourg. C'est Alain Dubrinfaux. Alain, bonjour. Bonjour, Bogdan. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire au salon ? Déjà, le salon, c'est clair, c'est d'abord l'Assemblée Générale. Quand on fait partie d'une association, même si on ne s'est pas investi personnellement, bénévolement, au moins, on respecte les statuts. Et en plus, on montre qu'on est attentif à ce qui se passe et on vient. Vous faites bon élève, là, ça m'étonne de vous. Qu'est-ce que vous êtes vraiment venu chercher ? Je suis un bon élève, de toute façon, depuis le début, puisque c'est vraiment une démarche de réflexion préalable. Quand je suis rentré à la chambre, c'était vraiment pour faire quelque chose au niveau de la chambre et puis au niveau du métier. Bon, cela étant, qu'est-ce que je suis venu chercher ? Comme dans tout salon, un, d'abord, respecter les statuts de l'Assemblée Générale, voter et voir un petit peu quelles sont les évolutions, premièrement. Deuxièmement, rencontrer évidemment des consœurs et des confrères, ça c'est clair. Des assets, des partenaires avec qui on travaille régulièrement, qu'on ne voit pas forcément tout le temps. Et éventuellement, aller chercher des nouveaux projets ou des nouveaux produits pour se tenir un peu informés, ça c'est clair. Et puis après, derrière, rencontrer également non seulement des confrères et consœurs au niveau de la chambre, mais puisque je fais aussi partie de CGP et Soft Corp, j'ai aussi des confrères qui sont dans toute la France que je rencontre à l'occasion du salon. Et c'est simplement pour discuter avec des confrères ou est-ce que vous êtes plus à la recherche, je ne sais pas moi, de partenariat ou de trouver des confrères qui feraient autre chose, quelque chose que vous n'avez pas dans votre expertise ? Est-ce que vous êtes à la recherche justement de quelque chose comme ça ou c'est simplement de la rencontre amicale ? Non, évidemment, vous avez tout à fait raison. En fait, le problème, c'est que moi, je ne suis pas tout jeune, je ne démarre pas l'activité. Donc des partenariats, j'en ai déjà mis en place. J'ai un certain nombre de confrères qui m'envoient des dossiers dont ils ne souhaitent pas s'occuper. Et moi-même, je travaille aussi avec des confrères à Montpellier et ailleurs sur lesquels je leur donne à mettre en place des choses que je ne mets pas en place moi-même. Donc le partenariat est déjà là. Évidemment, c'est à l'occasion des échanges qu'on peut découvrir les compétences des uns et des autres et puis surtout les affinités puisque l'intuit personnel est absolument indispensable, nonobstant la confiance. Alors vous êtes président de région, ça consiste en quoi ? Alors je suis président de région depuis huit ans, encore un an à tirer, on va dire. Ça consiste en quoi ? Ça consiste d'abord à animer la région. Animer la région, c'est mettre en place trois réunions régionales annuelles dans lesquelles je mets en place des formations qui ont une durée de 6 à 7 heures. C'est mettre en place aussi une convivialité par rapport à la région. Moi, je fais tourner, mais toutes mes réunions régionales tournent dans les différents départements parce que nous avons cinq départements en Alsace-Lorraine. Par ailleurs, ça permet aussi d'avoir des échanges avec tous les représentants des chiffres du droit, donc le président des notaires, le président de l'ordre des experts comptables, etc. Également les universités, puisque je suis en lien régulier avec l'université de Strasbourg pour les masters. Donc il y a vraiment une dimension de communication qui est extrêmement importante au niveau de la régularité des liens qu'on peut avoir. Notamment, par exemple, je passe à peu près une fois par mois sur France-Boule d'Alsace, dans lequel je présente le métier de CGPI. Donc un peu de lobbying aussi. Pardon ? Un peu de lobbying. Du lobbying, puisque notre métier n'est pas forcément très connu. Mais beaucoup de gens pensent qu'on ne s'occupe que des grandes fortunes. Et là, c'est vraiment une vulgarisation. Et il y a un très, très grand succès au niveau de France Bleu par rapport à ces interviews-là. Alors justement, je vous ai aussi reçu sur le plateau de Patrimoine TV, puisque vous aviez présenté une liste concurrente à l'époque. Alors, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir été battu ? Ah non, non, pas du tout. Notre but principal, lorsque nous nous sommes présentés avec Bernard et Pierre, c'était de faire jouer l'alternance. L'alternance, il y a eu, puisque nous étions, nous, la liste, on va dire, la plus représentative des régions. La démocratie a joué. Les gens ont élu une liste plus parisienne, on va dire. Mais c'est logique, c'est leur choix. Et donc, on doit le respecter. Donc, moi, j'accepte ce vote, j'allais dire. Et d'ailleurs, je fais preuve de, on va dire, d'élégance, puisque je suis resté président de région. Et j'ai continué à animer ma région pendant encore un exercice complet, de façon à aider la nouvelle structure, la nouvelle équipe. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de la nouvelle équipe ? Ils font du bon boulot ? Ce sont des bénévoles. Donc, à partir du moment où on s'engage, quelles que soient les expériences qu'on a par ailleurs et par avant, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas. Alain, vous bottez en touche. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement ? C'est bien ce qu'ils font ? Ou vous avez envie de leur dire, laissez-nous la place ? Ah non, non, moi, laisser la place, vous savez, je suis un vieux machin maintenant. Moi, j'ai 60 ans, je devrais être en retraite. Je vais continuer à travailler pour encore 10 ans. Donc, je vais me retirer, je vais laisser la place aux plus jeunes. Leur plus grand succès pour vous, si vous regardez là, ou vous dites, tiens, là, ils ont fait un truc génial depuis qu'ils sont en place ? Le plus grand succès, c'est le maintien des commissions et des rétrocessions. Ça, c'est absolument clair. De toute façon, quelle que soit l'équipe qui aurait été en place, ça aurait été le chantier qui aurait été mis en œuvre. Ça aurait été la défense de la profession et notre modèle économique. C'est tout à fait clair. Donc, ils ont réussi, c'est formidable. Moi, je leur tire mon chapeau. Vous dites bravo, président ? Mais bravo à toute l'équipe. Bravo à toute l'équipe, c'est normal. De toute façon, vous savez, quand on est bénévole depuis des années, on se rend compte que c'est quelque chose qui n'est pas forcément servi de retour. Les gens ne se rendent pas vraiment compte du temps qu'on passe par rapport à tout ça, à l'engagement que ça demande. Et évidemment, c'est toujours bien d'avoir des gens. Vous étiez plus disserte à la soirée hier. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette soirée ? La soirée d'hier a permis aussi de rencontrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, des confrères, des consœurs. Vous auriez pu rentrer à Strasbourg ce matin alors ? Là, il y a un seul petit... Si je peux me permettre, il y a un petit regret quand même. Je pense que l'équipe en place a fait quelques statistiques. Il s'avère que la profession a une cinquantaine d'années. Donc, ce ne sont pas des gamins de 25 ans. Pour autant, ça serait bien que dans une soirée comme ça, on ne reste pas debout. J'ai eu moi-même à en souffrir, mais j'ai beaucoup de confrères et de consœurs qui en ont souffert, qui auraient bien aimé s'asseoir. Et c'est vrai que quand on discute ensemble, assis, c'est beaucoup plus... Vous êtes de mauvaise foi. J'ai vu des chaises. J'ai vu des chaises au premier sous-sol. Il y en avait très, très peu des chaises. Alain, en tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci, Bogdan. Merci à vous. Au revoir. Voilà, Isor. C'est notre premier CGP. On en aura quatre tout au long de la journée. Absolument. En tout cas, merci, Bogdan. Alors voilà, c'est terminé pour ce premier JT en direct du 18e congrès, la Chambre des indépendants du patrimoine au CNIT La Défense. Merci de votre attention. Et puis surtout, je vous donne rendez-vous à 11h précise pour le prochain JT. Alors, à tout à l'heure. Merci à vous.